Et puis François, les soldats, ils ont reconnu les médecins de la France, ils ont reconnu les médecins. Et pourquoi ? Je pense que ce qu'on a fait, c'est de remonter les bretelles, c'est une bonne chose. Parce qu'ils ne savent pas, mais officiellement, ils disent que c'est 35. Mais ils ne savent pas. Je pense qu'à partir du 40e anniversaire, nous devons repartir sur une nouvelle base avec ces Français-là. Parce que nous devons remercier nos enfants, nous devons tirer des balles, parce qu'ils devront émouler leurs émoluments. Et puis, si vous devriez faire tout ce que vous devez faire, on ne peut leur faire rien. Ils peuvent se sentir, se sentir, s'occuper, et à tous les familles, nous devons tirer des balles. Et nous savons que nous avons des conditions. Nous savons que nous avons dit ce que nous devons répondre. Et nous savons que nous savons qu'en France, nous savons qu'en France, Oui, parce que dès qu'on a déclassifié les dossiers, il n'y a pas besoin d'un dossier. Mais François Hollande, en 2014, quand je suis venu ici, j'ai dit qu'il n'y a pas de clé USB. Il n'y a pas de clé, 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 il n'y a pas de clé. Nous avons accédé, dès qu'on a déclassifié le dossier. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de clé. A partir de là, je pense que la fermeté est de la fermeté. Il va falloir que les Français prennent leur courage à deux mains. Nous savons le tort des affaires, les Africains. Ce n'est pas seulement les Sénégalais, mais c'était des Africains. Ils ont fait une arme à la maison. Maintenant, ils sont venus à la maison. Ils ont dit, qui ont été venus à la maison, en ce moment, ils ont fait des débarquements de Normandie. Ils ont fait des débats. Les Français n'ont pas de cela, mais on a fait des débats. Les Français ne sont pas de cette façon. Les Français n'ont pas d'épaules, mais ils n'ont pas de ce qu'ils. Nous nous devons dire qu'ils ont fait des droits. Les Français n'ont pas d'épaules, les Sénégalais, Ivoiriens et les Maliens. Ils ont dit, ils ont dit, mort pour la France. Morts par la France, oui. Parce que les Français n'ont pas de tirer les balles. Ca with a said, bull tout, on connaisse la véritable histoire puis je pense que Sanko, ils ne vont pas s'assurer qu'on cherche les choses là. Et le président est en chef. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut faire une histoire pour une fois, professeur, Mbaye Tcham. Néna, Osmane Sonko d'avoir amené l'affaire Tcham à Tcharei 44 est un crime contre l'humanité et les Blancs ne vont jamais l'accepter. Moune, les historiens aussi ont déjà clôturé le débat. Donc, dans le cas de l'année qui était sur e-media, Niki Altine, il a invité pour laïque de l'Aïkotil, qui a sorti Osmane Sonko. Moune, l'historien qui a été très fermé, pas du tout à carré, la méthode employée par le Premier ministre pour répondre à la France. Mme, Mme Dal, l'historien, qui a été clôturé le débat. Mais, on ne peut pas clôturer, on ne peut pas le faire. Chaque année, on dit la même chose. On a dit que la France fait une bonne fois pour toutes, qu'on passe à autre chose. Donc, tout le monde va attendre. Alors, comment est-ce que tu as pensé ? Comment est-ce que tu as pensé ? Moune, Moune, l'historien et l'historien ? Moune, Ousmane Sonko. D'abord, l'historien qui a été dit 86 martyres en 2021 à 2024. En ce moment, on connaît l'historien de la manifestation de l'historien en mars 2021 et juin. Moune, l'historien, nous avons dit le protocole avec Macky Sall. Ousmane Sonko a été trahié, le panafricanisme. Néna, il n'y a pas d'accord pour nous dire d'accord, pour nous dire, parce que ce que vous avez dit, c'est un défaut. c'est un défaut. Il y a aussi un défaut. ce que vous avez dit le panafricanisme. Il y a aussi un défaut. 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 C'est un défaut. C'est un défaut. Il y a aussi un défaut. C'est un défaut. C'est un défaut. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais il est en train de s'opposer, parce qu'il est en train de s'opposer, parce qu'il est en train de s'opposer, et il est le seul opposant qui a été fait, après la présidentielle. Il va faire du son, il est en train de faire du son. Faites comme la France, reconnaissez votre responsabilité et celle des dignitaires de l'ancien régime sur la mort de 86 jeunes sénégalais, dont le sang a arrosé le tapis. Vous ayez un conduit au palais. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de 86 personnes. Je pense que bientôt il va répondre devant la CPI, ce sont les propos qu'il n'engage. Mais je pense qu'il est dans son rôle, qu'il est en train de s'opposer, et qu'il va prendre ses propos. Il est en train de se positionner. Il est en train de se positionner. Ah oui, mais c'est sa stratégie politique à lui. Pour l'opposant, même si l'autre dit qu'il n'est pas opposant, c'est un opposant. Le directeur de la caisse de consignation. Il est en train de s'opposer. Je pense qu'il est en train de s'opposer. Il est en train de s'opposer. Il est en train de s'y faire mal. Iens t'entend à dire, quoi tu es en train de se positionner le temps. Je pense qu'il est en train de se positionner, parce que nous n'entend à faire mal. Parce que, quand vous me serez en train de s'interpeller sur ça, les questions de toutes lesquelles ils sont dans la réaction. Ils sont dans la réaction. Il est en train de s'opposer. Parmi les autres opposants, les autres opposants et les autres opposants. Donc il ne va pas falloir nous parler de toi qui est le seul. Parce que ce qui est le communiqué, il n'y a pas de temps à faire ça. C'est ça? C'est très grave. Tu as fait ses propos? Il faut que tu ailles en ce moment. Que tu vas aller dans ce pays parce qu'ils sont tous les deux. C'est ce qu'il a dit non? Mais c'est assez grave. Si tu as des preuves, tu as des preuves. Si tu n'as pas des preuves, il faut que tu fasses la vérité. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que ces morts vont passer par perte et profit? Ce n'est pas le protocole du Cap-Manuel. Mais c'est le protocole de Thérou Baïsou. Il a interpellé le Premier ministre et Macky Sall. Pour nous dire qu'il faut le dire. Il faut qu'il y ait des lieux sur le dos des Sénégalais. Il est dans son rôle. Et puis on attend des réponses. Mais il n'y a pas des contre-attaques du genre de Saganitki. Il y a des choses comme ça. L'opposition. Vous êtes attaqué frontalement. Il y a des dossiers. Il n'y a rien de faire. Mais il n'y a une réplique. Il n'y a pas de réponse. Sinon, il n'y a rien. Il était dans ça, non? Il était dans les accusations. Il n'y a pas d'élection présidentielle. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas que Zongko. Il n'y a rien de faire. Et on ne connaît plus. Bien après, le policier ne vient pas. C'est ça, c'est une stratégie politique. Il n'y a pas de constance. Il n'y a pas d'élection à ça. Deuxièmement, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection pas. Il n'y a pas de preuves pour dire que le Sénégal n'a pas de preuves. Quand tu es de l'autre côté, mais quand tu arrives là où tu veux, personne n'a pas le droit de le dire. C'est ce que nous devons aller. Dans la politique, nous devons continuer. Dieu m'a dit qu'il n'y a pas. Dieu m'a dit qu'on t'envoie en prison. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de preuves. Mais dans quel pays nous sommes-nous ? Nous devons aller voir le bout du tunnel. Il y a deux jours, ton chef était assis comme un gamin en classe de CP aux côtés de Macron. Et aujourd'hui, comme le ridicule ne tue pas, toujours au sale jeu de souverainistes en carton. Il n'y a pas de preuves. 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 D'emprunt. Il n'y a pas de preuves. Il y a plusieurs fois. Il n'y a pas d'adaptation. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas d'adaptation. Je ne me suis pas n'a pas d'adaptation. Il n'y a pas d'adaptation mais ils ne savent pas. L'arcade, il n'y a pas d'adaptation. Pourquoi on vous rentre ? Il n'y a pas d'adaptation. C'est Ff. Ils ont voulu accorder les sens qui leur apparaissent. Ils ont accoudlé l'importance. De la prochaine sortie, ils ne savent pas. Et ils ont accueilli les professeurs. Ils ont appris ça à la même manière. A la même manière qu'ils apparaissent l'importance. Mais est-ce qu'à mon avis, vu que j'ai commencé à communiquer à mon site web de Sonko, il a signé Ousmane Sonko pour le président du Parti PASSEF ? Mais est-ce qu'on peut départir le président du PASSEF et le Premier ministre ? Alors, il a dit ça avec Mélenchon, que c'est le président du Parti PASSEF qui parle. Mais il a dit que après, il a dit que le Premier ministre, il porte le manteau du Premier ministre. Il a dit que c'est le premier ministre. Il a dit que c'est le premier ministre. Parce que c'est pas pour rien que moi, je fais un tweet, il a dit que c'est le premier ministre du PASSEF. Mais il est le premier ministre du Sénégal aussi. Les propos de ce qu'on dit, il a dit que c'est le premier ministre du Sénégal. Donc, je le dis, il a dit que c'est le premier ministre du Sénégal. Parce que les propos de ce qu'on dit, ce qui est le premier ministre du Sénégal, tu peux faire quelque chose à dire, si on est en Sénégal 7, tu vas faire un nissan, il faut engager le Sénégal 7, parce que tu es là. Donc, je le dis, il a dit que c'est le premier ministre du Sénégal. On a dit souvent des journalistes, ils ont le concerné. Mais, si on a des bourdou, si on a des gens, il a dit que c'est le premier ministre du Sénégal. Mais c'est ça, ça engage la boîte. Il faut que c'est le premier ministre. Il faut engager ça. Même si je dis que c'est le premier ministre, je dis que j'ai dit que c'est le premier ministre. J'ai dit que c'est le premier ministre du Sénégal 7, mais il a dit que c'est le premier ministre du Sénégal 7. Donc, ces propos, c'est ce qu'on a dit. D'accord. Binta.